Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans la série des grandes batailles de la guerre 14-18, la bataille de Mons qui s'est déroulée le 23 août 1914. Cette bataille oppose le corps expéditionnaire britannique et la première armée allemande. Il s'agit du dernier affrontement de la bataille des frontières. Les premiers combats ont eu lieu le 21 août, quelques escarmouches, et des escarmouches un peu plus sérieuses auront lieu le 22. La bataille commence donc le 23 vers les 9 heures du matin. De violents bombardements pilonnent les positions anglaises. Et vers 10 heures, l'assaut est donné. Deux assauts assez sévères ont lieu sur le canal de Mons, Condé et Nimi, dont les allemands prennent le pont. Pour avancer, ils se servent de civils comme boucliers humains. Les anglais tiennent les lignes et repoussent toutes les tentatives de franchissement du canal. Au milieu de l'après-midi, la troisième division d'infanterie se replie et elle sera suivie de la cinquième. Sur la gauche, la quatorzième et la quinzième brigade de la cinquième division sont à la limite de la rupture, mais tiennent. À ce moment, la deuxième brigade de cavalerie ainsi que deux batteries d'artillerie sont envoyées en renfort. Après près de quatre heures de violents combats, c'est la retraite en bon ordre. Tard dans la nuit, l'éclairon allemand sonne le cessez-le-feu. Le 24 à deux heures du matin, le deuxième corps britannique se replie pour prendre la position défensive sur la route Valenciennes-Maubeuge. Le bilan de cette bataille, c'est côté anglais, 4200 hommes tués, blessés ou faits prisonniers. Et du côté allemand, c'est 7500 hommes tués, blessés, prisonniers ou portés, disparus. Voici le récit de la bataille de Mons.